C'était bien avant l'hiver, l'envie de découvrir ce qui se tramait dans un nouveau lieu de résidence d'artistes, à Vatan, dans le Cher. Là, nous découvrons l'association Murmures d'archives, aux prises avec les muettes images de cinéastes amateurs de la région. Savants remontages et créations musicales leur redonneront une nouvelle vie, le temps d'un ciné-concert en plein air. Il n'y a pas d'erreur. Sol dièse, fa double dièse. Par contre, s'il y a un double dièse, ça veut dire qu'avant, il y avait un béquin et qu'on a mis un dièse. Là, tu vois, je peux... Regarde, prenons ça ici. La partition, je vais l'enlever. La dièse. La dièse. Oui, parce qu'avant, il y a un A bémol. C'est plutôt l'heure, notre reserve. C'est ce que je dis à mes étudiants, c'est l'essentiel, c'est la mise en forme. Voilà. Attends, tu joues avec des pages aussi petites que... Ah, mais oui, moi, je ne recule devant aucun sacrifice. Oui. Ça me donne une excuse pour ne pas faire les notes. Je remarque ces trucs. La musique de Jean-Marc est composée de très courtes séquences qui s'enchaînent sur les images du film. On ne peut pas se permettre d'avoir des feuilles qui s'envolent. Voilà. Donc, on essaye de tout... De rassembler le maximum de séquences possibles sur des grands cartons qui résisteront au vent et nous permettront d'enchaîner. Voilà. Un A bémol à l'octaveur en dessous, et deux A bémols dans la mesure suivante, et trois A bémols. Je t'explique, hein, t'avais ça... Jusqu'à la mesure 40. Attends, on va... Il y a encore du travail, mais... Oui, parce qu'il faut que les musiciens... Il faut qu'on ajuste... Ils ont eu ça très peu. On a fait des répétitions à Paris, quand même. Mais le montage que j'ai fait, puisqu'on peut vraiment parler de montage dans ces cas-là, je l'ai opéré, là, dans les 15 jours qui sont arrivés. Et donc ça, les musiciens, première lecture hier soir. Donc, évidemment, on a encore du travail. Bon appétit à vous, hein ? Oui, bon appétit. Il faut au moins marquer ce qu'il fallait les signer. Ah oui, tu veux dire sur là, tu veux dire au jeu. Je pense que ce que tu m'as demandé aujourd'hui, mais que je... Bon, on sait jamais, il peut nous en venir. Tu me dis quand t'es prêt, Adrien, hein ? C'est bon. On y va. On y va. J'ai visionné des heures et des heures et des heures de film amateur, comme ça, très rapidement. C'est des tout petits plans. Enfin, les gens coupaient tout le temps. Donc, on a des fois juste un plan qui fait trois secondes. Donc, il est bien, mais il est trop court. Donc, il faut après piocher dans ce qui est regardable, quoi. Et après, le musicien a travaillé là-dessus, avec les séquences et tout ça. Et une fois, il y a eu un moment où il y a eu un changement dans le montage pour aider le musicien. Mais normalement, ça s'est quand même fait, le film était monté. Et lui, il a travaillé dessus. Ça semble simple, mais c'est un vrai montage que Sophie a pu faire cette année. C'est énormément de travail, l'air de rien, parce que c'est des films de famille. Donc, pour arriver à tenir ça sur même 35 minutes, c'est pas rien. Et ensuite, il y a tout le travail de Jean-Marc qui apporte tout son univers sur ses films, quoi. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est cette rencontre entre... Là, c'est deux disciplines. Chaque fois, essayer de renouveler le regard sur ses films d'archives. Et qui est vraiment une vraie proposition artistique. Est-ce que c'est possible pour vous, vous notez, dans la lecture qu'on va faire, de passer de 31 à 38, s'il vous plaît, directement ? Pour ce soir aussi ? Là, mais attends, moi j'essaye, je vais voir avec le timing pour que ça s'enchaîne. Non, non, mais c'est pour savoir si là, on le supprime déjà pour ce soir ou si c'est simplement un essai ? Là, c'est un essai. D'accord. Et à l'issue du point, je dis on garde ou on ne garde pas. Ah oui, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On essaye une fois pour voir si le rapport au temps fait que ça s'emboîte. Sincèrement, je pense que c'est définitif. Le travail du compositeur, a priori, est à sa table, tout seul. Et puis après, on s'aperçoit en répétition. On change, vous voyez, les battues, on coupe de la musique, et on leur demande d'en rajouter. Moi, je n'ai jamais travaillé qu'avec un film. J'ai travaillé sur des tas de réparatoires totalement différents. Et là, avec le film, c'est encore une autre inertie, parce qu'on a une image qui fonctionne. Quoi qu'il arrive, elle se déroule dans un temps linéaire, il n'y a pas de coupure. Donc, il faut adapter quelque chose qui est du temps, de l'énergie, du moment. Donc, si d'un seul coup, dans la répétition, je m'aperçois que ce qui est prévu à arriver au temps T, on se retrouve déjà au temps T plus 1, que faire dans ces cas-là, vous voyez ? Sous-titrage ST' 501 KULTURZ